Parlons d'aviation générale, donc des avions comme ça, le principe des moteurs est forcément le même sur tous les avions. Qu'est-ce qui fait la différence d'un avion à un autre ? Est-ce qu'il y a des différences ? Alors en parlant des avions générales ? Aviation générale, spécifiquement sur le moteur. Non, il n'y a pas de grande différence. La plupart dont c'est par exemple qu'on a un 4 cylindres et 6 cylindres, donc c'est la puissance qui change. Après le système d'un carburateur d'injection, il change effectivement, mais dans l'ensemble il y a quelques points qui changent, mais il n'y a pas une grande différence. Après un avion, par exemple si je prends ici comme un DR400 qui est un avion en toile bois, avec un Cessna qui est complètement en alu, non il n'y a pas une grande différence. Après L basse et L haute, ça c'est plus dans la partie pilotage qu'il y a une différence. Mais mécaniquement parlant, dans l'ensemble, il n'y a pas de différence. À part sans parler de la puissance, des équipements carburateur ou injection, non. C'est moteur piston tous les deux, hélice, donc tripal ou pas, donc la même chose. Après le poids, donc ça c'est propre à l'avion, tout dépend de quelle matière il est. Mais en soi, non, il n'y a pas une grande différence en aviation générale. Sans parler bien sur des ULM et autres, mais en soi, non, il n'y a pas de différence. Justement, petite parenthèse sur les ULM, dans un atelier comme le vôtre, il n'y a pas d'ULM qui n'y a pas d'ULM. Alors, nous, on n'a pas d'ULM. Est-ce que ça peut arriver que des pilotes d'ULM disent « Ah bah tiens, on va contacter l'atelier pour vous le former ? » Alors, toutes fois, on a eu l'occasion de travailler sur un ULM, c'est vraiment pour dépanner le client, qui n'est pas notre client, si je suis des connaissances, pour le dépanner. Parce que nous, on respecte vraiment la réglementation européenne sur les aviations. Donc nous, sachant que les ULM ne sont pas certifiés avion, donc nous, on n'a pas l'occasion de vraiment faire la maintenance là-dessus, etc. Après, c'est un choix des clients ou de nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on fait toujours des avions et pas de ULM. De toute façon, oui, fondamentalement, il y a cette séparation-là, enfin, aéro et, enfin, aéro. Certification, on va dire, liée à l'aviation-avion par rapport aux ULM qui ne sont pas exactement dans le même créneau. Et parce que du coup, ils ne suivent pas les mêmes réglementations. Donc c'est ça la barrière qui fait… Par exemple, ici, si on fait maintenant sur un ULM, sachant qu'on est un atelier par 145, il faudrait toujours respecter les normes européennes. Donc en suivant tous les protocoles, SN, SB, etc. Et que d'un côté, sur les ULM, ce n'est pas suivi de la même manière. Donc ça pourrait être s'il est certifié, mais sachant que quasiment tous les ULM ne sont pas certifiés, du coup, automatiquement, mécaniquement parlant, c'est la même chose. Mais du coup, tout ce qui est réglementation, du coup, ça change, etc. Donc nous, on ne peut pas… Pour le moment, on n'a pas l'occasion de le faire. Donc peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais non. Et il existe des ateliers qui sont spécifiques ULM ? Alors, de connaissance, précisément, je ne pourrais pas dire. Mais en écoutant parler, mes supérieurs, etc., des gens qui sont très âgiques, qui sont un peu partout. Et oui, il y a des ateliers qui font des avions, ULM, de tout. Donc après, ce qu'ils font par choix, ou ce qu'ils ont une formation, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a des ateliers qui font du ULM, des avions, etc. En tout cas, là, on l'a quand même. Et donc,opia.